Je trouve que la Melle est une collectivité dynamique qui bouge, qui a des projets, qui se situe assez bien sur l'échiquier territorial national. Le réflexe que j'ai également, le regret que je peux avoir, c'est que la métropole ne bénéficie pas suffisamment à l'ensemble de la région. Une région a besoin d'une métropole, une métropole c'est une locomotive pour une région. Je pense que dans d'autres régions françaises, les métropoles profitent davantage à l'ensemble du territoire. Mais cela étant, le regard que j'ai sur la métropole est un regard globalement positif. Alors sur ces 50 années, on y reviendra sur le constat actuel, mais sur les 50 années, vous disiez tout à l'heure, ça a quand même bien changé, il y a eu un sacré boulot de fait. Je me suis marié à Lille, il y aura donc 52 ans cette année. C'était une ville un peu grise, une ville de province. Je me souviens d'ailleurs que quand on était étudiant, on allait s'amuser en Belgique. Aujourd'hui, c'est une ville qui s'est transformée, qui est devenue une ville très vivante, très bouillonnante. C'est une métropole, ça n'est plus une ville de province. Donc cette évolution a été quand même tout à fait remarquable. Il y a eu énormément de phénomènes qui y ont contribué. Je pense qu'il y a eu une politique à un moment donné qui a été conduite, qui a été une politique volontariste, notamment du temps de Pierre Moroy, et qui a porté ses fruits. Je crois que l'arrivée du TGV a été un déclencheur, qui a permis d'ailleurs de bâtir de nouveaux quartiers, de nouvelles activités. Bon bref, si on refait l'histoire, il y a un certain nombre d'étapes qui marquent la vie de cette métropole. Cela étant, il ne faut jamais s'arrêter en chemin, parce que les autres progressent aussi. Et il faut toujours qu'on maintienne cette volonté de poursuivre une politique de développement pour l'ère métropolitaine de Lille.